Révolution énergétique, Elon Musk réagit à la disparition du pétrole et du gaz. Les fils du défunt général Gates alla derrière les barreaux. Alger au centre, un redessinage majeur du marché mondial du gaz. La fin annoncée de l'ère pétrolière et gazière, Elon Musk prend position. Lors de la récente conférence des partis sur les changements climatiques, COP28, à Dubaï, les nations consommatrices d'énergie fossile ont pris la décision, après des négociations acharnées entre les représentants des pays producteurs et consommateurs, de s'éloigner progressivement de ces ressources. La déclaration finale approuvée préconise une transition graduelle hors des énergies fossiles. Les pays occidentaux, principaux émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, ont accusé les énergies fossiles d'être à l'origine du réchauffement climatique tout en minimisant l'impact de décennies d'industrialisation. La COP28 a ainsi prolongé la lutte commerciale entre l'OPEP et l'AIE concernant l'avenir des énergies fossiles. Deux visions opposées émergent, les pays consommateurs aspirent à se libérer de leur dépendance vis-à-vis de ces énergies, tandis que les nations en développement cherchent à préserver leur survie en exploitant leurs propres ressources pour assurer leur développement. C'est dans ce contexte que l'entrepreneur controversé mais très influent Elon Musk a exprimé sa vision de l'avenir des énergies fossiles. Bien qu'il reconnaisse l'importance de réduire les émissions de carbone pour protéger la planète, Musk soutient que diaboliser à moyen terme le pétrole et le gaz naturel ne devraient pas être la solution. Le fondateur de Tesla, constructeur de voitures électriques, a ajouté que l'alarmisme sur le changement climatique est exagéré à court terme. Selon ce milliardaire américain se considérant écologiste, le mouvement écologiste a adopté une attitude fataliste quant à l'avenir de l'humanité. Il souligne l'importance, à long terme, de réduire les milliards de tonnes de carbone prélevées sur la terre et libérées dans l'atmosphère par l'utilisation de combustibles fossiles. Nous ne devrions pas diaboliser le pétrole et le gaz à moyen terme, conclut-il. Le sommet d'Alger, redessiné l'avenir mondial du gaz naturel Après son rôle crucial dans l'équilibrage du marché pétrolier en 2016, l'Algérie s'apprête à marquer à nouveau son emprunt en réunissant les pays producteurs de gaz. Ils envisagent de publier une déclaration commune, visant à influencer l'avenir du gaz naturel. Lors du 7e sommet du Forum des Pays Exportateurs de Gaz, GECF, prévu en Algérie du 29 février au 2 mars de l'année prochaine, les discussions tourneront autour des moyens à adopter, définis dans la déclaration d'Alger, pour redéfinir la carte gazière mondiale. Cette rencontre survient dans un contexte particulier, marqué par la résistance contre les énergies fossiles et une demande croissante de gaz sur le marché international. Des similitudes avec l'événement de 2016 en Algérie, ayant abouti à une déclaration historique établissant les bases d'un équilibrage du marché pétrolier, soulignent l'importance de cet événement à venir. La question cruciale est de savoir si un scénario similaire se reproduira le 2 mars à Alger. Tous les signaux indiquent un potentiel accord historique entre les membres du cartel gazier, visant à assurer la stabilité du marché pour ce combustible essentiel dans la transition énergétique. Le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, souligne le rôle clé de l'Algérie en tant que membre fondateur du GECF et fournisseur fiable d'énergie. Les membres du GECF saisissent également l'opportunité de s'affirmer comme acteurs incontournables sur le marché international, en vue d'une augmentation de la demande mondiale. La déclaration d'Algérie reflètera la vision commune du GECF sur des questions clés liées au gaz, telles que son rôle dans la transition énergétique, l'importance des infrastructures gazières et des investissements, la promotion du gaz comme source d'énergie propre, et le renforcement de la coopération gazière. Dans un contexte d'évolution des besoins énergétiques mondiaux et d'impact géopolitique, les pays producteurs de gaz sous l'égide du GECF doivent agir de concert pour jouer un rôle clé sur la scène internationale. L'organisation détient actuellement 70% des réserves mondiales prouvées de gaz, plus de 40% de la production commerciale, 47% des exportations par gazoduc et plus de la moitié des exportations de GNL dans le monde. Composé de 12 membres permanents et 7 observateurs, dont l'Algérie, la Bolivie, l'Égypte, la Guinée équatoriale, l'Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinité et Tobago, les Émirats arabes unis, le Venezuela, ainsi que l'Angola, l'Azerbaïdjan, l'Irak, la Malaisie, la Mauritanie, le Mozambique et le Pérot. La rencontre d'Alger abordera diverses thématiques, mettant l'accent sur la valorisation de l'industrie gazière et son rôle dans la transition énergétique mondiale. Parmi les priorités, le Forum des pays exportateurs de gaz vise à faire progresser les technologies modernes dans l'industrie gazière pour fournir un produit aux normes environnementales. Cette réunion est perçue comme le point de départ pour insuffler une nouvelle dynamique au secteur gazier à l'ère de la transition énergétique mondiale. Énorme révélation, les fils du défunt général Gaïd Salah en état d'arrestation à Alger. Les deux fils de l'ancien chef de l'armée algérienne, Ahmed Gaïd Salah, Adèle et Boumediene, font face à des arrestations et à la possibilité d'une incarcération imminente. Les enquêteurs de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, DCSA, les ont placés en garde à vue, et ils se trouvent actuellement dans les locaux du Centre territorial de recherche et d'investigation, CTRI, de Constantine depuis les trois derniers jours, selon les informations obtenues par Algérie par au cours de ces investigations. Les noms d'Adèle et Boumediene ont été mentionnés dans des affaires de corruption et d'enrichissement illicite par le général Sofia Nawis, ancien responsable de la Direction centrale d'infrastructures militaires et de l'établissement central de construction. Ce dernier avait été au cœur d'un scandale révélé en septembre dernier, impliquant une villa perquisitionnée où une cachette spécialement aménagée pour dissimuler des sacs d'argent liquide avait été découverte. Le montant colossal de plus de 300 milliards de centimes en espèces avait été saisi lors de cette perquisition. Sofia Nawis, en fuite pendant plusieurs semaines, a été arrêtée par les services secrets près d'Oran, alors qu'il préparait une évasion spectaculaire vers l'Espagne à bord d'une embarcation luxueuse. Interrogée par les enquêteurs de la DCSA, Awis a longuement parlé de ses complices, soulignant le rôle clé des fils de Gaït Salah au sommet de l'institution militaire pour couvrir ses activités mafieuses dans l'attribution de marchés publics. Ce n'est pas la première fois qu'Adèle et Boumediene Gaït Salah font l'objet d'une enquête. Déjà en été 2020, le parquet de Dar El Beda, Alger, avait initié une enquête sur l'origine des biens et de la fortune de la famille Gaït Salah. À ce moment-là, une interdiction de sortie du territoire national, ISTN, avait été imposée aux deux fils. Cependant, l'enquête avait été suspendue après l'intervention du chef de l'État, Abdelmajib Tebboun, opposant son veto à toute inculpation susceptible de conduire les deux fils en prison. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage ST' 501